L'agir Carco, c'est un ensemble d'institutions qui ont, au fil du temps, chacune développé une politique et une stratégie ISR. Donc aujourd'hui, on est avec un ensemble qui n'a pas de complète homogénéité, puisque chacune a développé sa politique compte tenu des critères qu'elle a retenus, et des pondérations qu'elle a pu donner à certains de ces critères-là. Donc on a cette situation qui manque quand même un peu d'homogénéité, et les partenaires sociaux aujourd'hui souhaiteraient précisément développer une communication régime pour l'ensemble des dispositifs retraite complémentaire. Donc forcément, cette communication appelle de développer, pas forcément une stratégie très stricte, mais en tous les cas, appelle une politique visant à donner des orientations, vraisemblablement à partir du tronc commun, qui pourra être cerné en fait, si on peut partir d'un tronc commun, à partir de ce tronc commun-là, on pourra vraisemblablement, au niveau régime, et donc d'avoir cette communication régime, donner des orientations et des recommandations au niveau de l'ensemble. On prend en compte dans les processus de gestion des critères ESG pour à peu près une vingtaine de milliards dans des fonds qui représentent globalement 62 milliards. Alors comme je vous l'indiquais précédemment, ces stratégies ne sont pas forcément homogènes. Mais malgré tout, on est aujourd'hui dans des logiques d'intégration de ces critères ESG pour des fonds assez importants. Je vous citais 20 milliards, et globalement c'est 62 milliards, donc vraisemblablement à terme, on généralisera une approche ISR sur l'ensemble des fonds détenus. Je crois que précisément, on est dans cette réflexion qui conduira très certainement au niveau central, donc au niveau des régimes, à définir une sorte de politique par des recommandations et des orientations. Bien entendu, très vraisemblablement, mais il faudra que les partenaires sociaux en discutent, ces recommandations, ces orientations, s'inscriront vraisemblablement dans des objectifs tels que ceux qui ont été définis par l'ONU d'ailleurs en 2015, donc en retenant des critères et des objectifs de long terme d'ailleurs, puisque les objectifs définis par l'ONU, c'est juste des objectifs à 30 ans. Très vraisemblablement, les orientations retenues par les partenaires sociaux s'inscriront dans ces logiques-là.